bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette très très simple mais vraiment très 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 bonne et très douce le cheesecake sans cuisson c'est vraiment mon deuxième dessert préféré derrière forcément l'amandine à la myrtille qui est inégalable donc on va avoir besoin de spéculoos le spéculoos je l'ai acheté vous pouvez le faire vous même aussi des recettes qui sont très très simples et vous aurez à peu près le même bout donc je les ai mietté je les mixé très très rapidement voilà les plus gros morceaux que je vais avoir c'est à peu près cette taille là et du coup j'ai un peu de beurre pour faire le fond de mon cheesecake du coup je vais faire fondre mon beurre et mélanger à mon spéculoos donc je vais commencer par mettre du coup mon spéculoos dans mon petit bol je rajoute mon beurre que je viens de faire fondre et là je mélange alors si vous voulez vous pouvez carrément faire de la de la poudre avec votre spéculoos ça sera beaucoup plus fin et vous aurez moins de croquant ça c'est juste le petit truc là vous aurez le goût du spéculoos mais moins de moins de croquant moi je vais avoir le goût de spéculoos et croquant je prends du coup un cercle donc là c'est vraiment à peu près la taille que vous voulez moi c'est un cercle de un cercle de 16 par 4,5 de haut vous pouvez les faire plus haut si ça vous tente moi je reste sur 4,5 c'est déjà pas mal je verse du coup tout mon spéculoos dans le fond de mon cercle voilà là je vais venir appuyer pour vraiment que mon fond soit bien compact et en fait tout simplement quand il va figer mon beurre il va faire que tout tienne bien ensemble qui s'effrite légèrement mais qui tiennent quand même le minimum ensemble pour pas que ce soit non plus très difficile à avoir un morceau et pour le moment on n'a rien de compliqué on écrase du spéculoos dans le fond d'un cercle on a vu des recettes bien plus de compliqué donc ça je vais le laisser au froid figé légèrement et puis en attendant à faire du coup la crème qui nous intéresse le plus le cheesecake en lui-même donc pour cette recette on va avoir besoin de plusieurs ingrédients crème fleurette ou crème végétale moi je j'ai un petit peu de gélatine qui était en poudre que j'ai mis du coup avec 6 g d'eau au gramme de poudre sinon vous mettez 4 g de gélatine ça marche très très bien le sucre 75 g et on a 175 g de philadelphia crème à cheesecake et une belle gousse de vanille on peut réaliser un cheesecake avec n'importe quoi que ce soit de la vanille du tonka ou n'importe quel épice même un cheesecake à la cannelle si on veut on peut vraiment tout faire après c'est au dosage que ça va être intéressant on peut même faire des cheesecake framboise fraise n'importe quel cheesecake est possible ici on va se contenter d'un cheesecake à la vanille donc j'ai pris une gousse de vanille de la réunion très très bonne gousse très parfumée très puissante donc vraiment une seule gousse ça suffit pour la recette largement donc on va commencer d'abord par monter notre crème ça me permettra de vous montrer en même temps le nouveau bébé de la famille kitchen head toujours je suis resté sur du kitchen head mais rouge cette fois-ci du coup je mets mon bol je mets mon fouet et je vais laisser tourner ça en vitesse moyenne 4 ou 5 grand maximum je vais donc tout d'abord mettre ma crème à cheesecake dans un cul de poule hop avec un fouet ici je vais commencer à fouetter ma crème pour l'assouplir un petit peu ok ça m'a l'air d'aller du coup là je vais faire fondre ma gélatine donc un petit paul en plastique je vais mettre tout ça au micro ondes et on fait fondre on fait fondre vraiment quelques secondes vous voyez moi ça m'a pris vraiment 15 secondes pour faire fondre ma gélatine donc c'est vraiment très très rapide ensuite je vais verser ma gélatine sur mon philadelphia mais il faut bien que je fouette en même temps pour pas que ça refroidisse ma gélatine et que ça fasse des grains une fois que c'est incorporé hop on fouette bien donc ensuite on va rajouter notre sucre très facile on rajoute le tout et on mélange ça fait un peu comme du fromage blanc tout simplement qu'on fouette c'est vraiment très très facile je mets ça de côté donc là je vais enlever tout simplement le caviar de ma gousse de vanille donc avec mon couteau je prends la lame j'appuie bien comme ça ma gousse s'aplatit un petit peu je vais prendre le milieu de ma gousse et je coupe tout le long au milieu de ma gousse tac ensuite je viens prendre entre mes deux gousses je pose la lame de mon couteau pour enlever toutes les graines vous voyez tout le caviar je vais mettre ça dans mon batteur avec ma crème à monter comme ça ça va bien incorporer toutes mes gousses toute ma graine dans ma crème je reprends tout l'autre côté j'hésite pas à passer plusieurs fois si jamais on n'est pas sûr d'avoir tout pris donc c'est pas très très grave ça la gousse on ne la jette pas on va la garder pour la déco pour la mixer pour plein de choses on la garde donc là je vais continuer de fouetter ma crème avec ma gousse de vanille vitesse 4,5 ça change pas ensuite je reste toujours sur ma crème qui vous voyez est très souple maintenant voilà donc voilà je vais arrêter ma crème faut vraiment pas qu'elle soit trop trop montée au moins qu'elle soit montée très légèrement donc vous voyez qu'elle glisse encore un petit peu et c'est tout à fait normal de toute façon je vais la retravailler avec mon fouet donc il faut pas qu'elle soit trop fouettée sinon elle va être trop ferme du coup je prends ma maryse je vais venir mettre deux petites cornes et on va pré mélanger délicatement ça se mélange très très bien faut pas avoir peur faut juste bien de faire gaffe à qu'il n'y ait pas de morceaux de filadelfia parce que sinon après vous allez les retrouver dans le cheesecake donc là je vais verser dans la moitié de ma préparation voilà et je remélange et vous voyez qu'elle se tient déjà très très bien donc vous voyez faut pas trop monter votre crème ça ne sert strictement à rien et là je remélange donc là on voit la texture que j'ai vraiment en n'ayant pas trop monté ma crème donc là tout simplement j'ai ma petite palette j'ai mon cercle et je vais verser du coup une première partie de crème cheesecake dans mon moule ensuite je vais venir prendre ma palette et je vais venir lisser sur les bords de mon cercle ce qui va me permettre d'avoir les côtés de mon cercle bien formé on n'est pas de trous ça c'est vraiment le plus important et après on va prendre l'excédent et forcément garnir notre cercle et voilà parfait donc pour la recette que je vous ai proposé vous avez pour à peu près un cercle de 20 cm donc n'hésitez pas moi c'est un cercle de 16 il m'en restait un petit peu mais moi je vais m'en servir pour faire un petit peu de déco par dessus des petites pointes etc donc là tout simplement je vais le mettre au froid réfrigérateur pas congélateur vous pouvez le mettre au congélateur ça n'empêche rien mais au frigo ça marche très très bien et je vais le décercler après quand ça aura un petit peu pris vous voyez que la crème était déjà un peu épaisse donc ça va prendre très très facilement du coup on se retrouve avec notre cheesecake normalement il a bien pris je vais passer ma main en dessous donc moi je vais me le démouler tout simplement sur ma petite assiette blanche ronde ce qu'on va faire c'est tout simplement prendre un chalumeau et chauffer notre cercle et hop tout simplement et on voit notre beau cheesecake maintenant il ne reste plus qu'à le décorer tout simplement du coup pour la décoration de mon cheesecake je vais commencer par mettre un petit peu de spéculoos forcément ensuite donc là j'y ai déposé un petit papillon qu'on a fait dans une autre vidéo je vais prendre un petit peu de gel de fruits rouges Et là on va mettre un petit peu de poudre de vanille donc voilà pour ma poudre de vanille moi j'utilise une petite cuillère vous voyez une cuillère à thé tout simplement Donc là je retravaille un petit peu ma crème à cheesecake vous voyez qui est très souple encore Hop là mais dans ma poche j'ai mis une petite douille unie qui est vraiment toute petite j'ai mis du 8 je crois Et là je vais venir tout simplement faire des petites boules à droite à gauche Et voilà du coup mon cheesecake qui est fini donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Vous retrouvez toutes les recettes du gel dans une autre vidéo La petite vidéo des décorations en pâte à cigarette dans une autre vidéo aussi je vous mets tous les liens en description et aussi juste au dessus de moi Voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime sur la chaîne YouTube Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Instagram où je fais pas mal de petites photos Je vous tiens au courant des nouveautés et je vous mets aussi pas mal de petits matériels pour la pâtisserie qui sont en vente et disponibles dès maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz